... Charles Becbedé, qui est vice-président du Conseil de surveillance de la Fondation pour l'innovation politique. Il prône la réduction de la fiscalité qui pèse sur les entreprises et notamment l'instauration d'un mécanisme, celui de la flat tax. Bonsoir. Alors, j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. La France est numéro un de tout l'OCDE en termes de prélèvement obligatoire sur PIB. On est à 46,3%. Et donc c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas ? Le consentement à l'impôt, je crois qu'entre les pigeons, les tondus, les bonnets rouges, on est d'accord que ça ne va pas trop. Il y a vraiment une perception, ça a été dit à l'instant par Aldo, une perception extrêmement négative de l'impôt. À tort ou à raison, mais ce qui compte dans l'économie, c'est la perception, c'est la confiance. On est arrivé à un niveau de confiscation de l'activité. Et cela dit, les chiffres le montrent. 46,3, numéro un de tous les pays occidentaux. Et l'organisation de cette recette fiscale est extrêmement coûteuse. Alors, quelle est ma bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est que si on prend juste la fiscalité des ménages et des entreprises, c'est juste 215 milliards d'euros, on est à 179 milliards sur les ménages et 36 milliards sur les entreprises, eh bien en fait, on pourrait arriver aux mêmes recettes fiscales, à cette même recette de 215 milliards d'euros, avec une structure d'impôt qui serait extrêmement simple, c'est la flat tax, avec un taux beaucoup plus bas. Alors, comment on arrive à ce petit miracle ? Est-ce que vous connaissez Barthélémy de l'Affemas ? Barthélémy de l'Affemas. Alors, ce n'est pas un lointain ancêtre d'Arthur Laffère, même si le nom est très proche. Arthur Laffère, qui était le père de la courbe éponyme, il était conseiller de Reagan, et c'est lui qui a conduit Chirac et puis beaucoup à dire « Trop d'impôts, tue l'impôt ! » avant de se contredire après, lorsqu'ils étaient au pouvoir. En tout cas, Barthélémy de l'Affemas, c'était un conseiller d'Henri IV. Il y avait Sully, on se souvient tous de Sully, labourrage et pâturage, il était un petit peu obsédé par l'agriculture, mais Barthélémy, lui, c'était la fiscalité. Et c'est lui qui disait « Les autos tuent les totaux ! » Donc, c'était « Trop d'impôts, tue l'impôt ! » bien avant. Et donc, l'idée, c'est vrai que si vous voulez avoir des impôts qui soient efficaces et qui ne dissuadent pas les gens de produire, les entrepreneurs d'investir ou les épargnants de consommer un peu, eh bien, il faut des taux qui ne soient pas trop élevés, c'est évident. Et donc, l'idée, c'est une flat taxe de 15%. Un impôt proportionnel à tous les revenus, qu'ils soient ni progressifs ni dégressifs, je vais y revenir. Alors, regardons un tout petit peu de plus près. Sur les ménages, déjà, petit rappel, je disais tout à l'heure, c'était 179 milliards qui sont prélevés chaque année, rien que ça. Alors, ça se décompose de la façon suivante. Il y a l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le fameux IRPP, payé à peu près par un Français sur deux, ça représente 70 milliards. Il y a l'ISF, le fameux aussi ISF, 4 milliards. Et puis, il y a la CSG, 90 milliards. La CRDS, qui est la petite sœur de la CSG, 6 milliards, qui est un impôt proportionnel, lui. Et puis, il y a les droits de succession. Alors, on appelle ça les droits de mutation à titre gratuit. Les droits de succession, c'est 9 milliards. Dans le tout, donc, 179 milliards. Et les revenus ? Alors, les revenus d'en face, c'est 1300 milliards. Bien. Donc, si on veut arriver, si on fait le rapport des deux, si on voulait avoir les mêmes prélèvements, si on raisonne donc à ISO prélèvements, pour m'exprimer comme à Bercy, eh bien, ça ferait 13,76%. Bon, la proposition, c'est extrêmement simple. C'est une flat tax, donc un impôt proportionnel, ni progressif, ni dégressif, de 15%. Alors, 8% en dessous de 20 000 euros de revenus. Et pourquoi 8% ? 8%, c'est le taux de CSG sur les revenus d'activité et de remplacement. Et puis, un taux de 15% au-delà de 20 000 euros de revenus. Et pourquoi 15% ? Parce que c'est presque le taux de la CSG sur les revenus du patrimoine et de placement. Extrêmement simple. On supprime simultanément toutes les niches, toutes les niches fiscales. Ça, ça sera la partie difficile. Et on en garde une seule. C'est le quotient familial, mais qui ne coûte pas très cher. Donc voilà, avec ça, on a, je peux vous dire, une efficacité au niveau de la fiscalité des ménages. Et on a les mêmes recettes, sans compter les faits dynamiques. Mais je vais y revenir. Sur les entreprises, maintenant. Alors, les entreprises, l'impôt sur les sociétés, c'est 36 milliards. Et ça s'applique à des profits avant impôts de 250 milliards par an. Donc là, même petit calcul. Si on fait le ratio, on serait à isoprélèvement avec un taux de 14,4%. Donc là, très simple. On a eu un impôt sur les bénéfices avant impôts, une flat tax de 15%. Et on a même une légère augmentation des recettes, sans parler de l'effet dynamique qu'il pourrait y avoir sur cette réforme extrêmement simple qu'est la flat tax. Alors, il y a une dizaine de pays qui ont mis en place cette flat tax depuis plusieurs années déjà. Donc la Russie, bien sûr. Beaucoup de pays de l'Europe de l'Est et qui sont des pays de l'ancien bloc soviétique et qui, après la chute du mur, finalement, se sont dit comment on s'organise parce que le système était complètement à plat. Mais ils ont mis en place des flat tax. Mais il y a des pays aussi comme Hong Kong ou Singapour, qu'Aldo Cardoso est envisagé, dont Aldo parlait à l'instant, et pour ces pays, ça a été une vraie bouffée d'oxygène et ça a vraiment stimulé l'activité à tous les niveaux. C'est une mesure de justice. Après tout, la proportionnalité, c'est l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit que chacun doit contribuer à hauteur de ses capacités. Il n'a jamais été question de progressivité dans cette Déclaration des droits de l'homme. Alors, évidemment, ça remet en cause deux dogmes. Le dôme de la progressivité, évidemment, mais vous savez que ce dôme de la progressivité, alors bien sûr, il y a eu quelques années, dans les années 93, 94, où certains conventionnels, je parle 1793, bien sûr, certains conventionnels voulaient absolument faire rendre gorge aux bourgeois et donc il y a eu une vélité de mettre en place de la progressivité, mais ça avait été rapidement oublié, heureusement, et malheureusement, c'est revenu à partir de 1848. C'est Marx et Engels qui, à la fin du manifeste pour le Parti communiste, indiquent à leur lecteur et pour accélérer la décadence de la bourgeoisie, utiliser la progressivité, ça sera très efficace. Et en effet, plus de 150 ans plus tard, on en est là et on est persuadé que c'est tout à fait normal d'avoir un impôt progressif, pourquoi pas au carré, pourquoi pas à l'exponentiel, alors que la proportionnalité, c'est le bon sens, c'est-à-dire que les hauts revenus vont payer, bien sûr, beaucoup plus d'impôts que les bas revenus et c'est ça qui est la justice sociale et pas l'inverse. Et alors, il y a un autre dogme, ça va être la redistribution sociale. On dit, oui, mais alors, comment vous allez lutter contre les inégalités s'il n'y a plus de progressivité, si vous ne prenez pas beaucoup, beaucoup plus au revenu qu'au bas revenu ? Eh bien, je suis désolé, mais non, parce que ce n'est pas comme ça qu'on lutte contre les inégalités. La lutte contre les inégalités, c'est permettre à chacun, y compris ceux qui sont en bas de l'échelle, de s'élever et de progresser. Sinon, c'est l'égalitarisme et ça ne marche pas. Et donc, ça, c'est extrêmement important. L'impôt, l'impôt est là pour financer les charges publiques et c'est l'efficacité qui doit primer. Et la flat tax, c'est ce qu'il y a de plus efficace et c'est possible de le faire en France. Et j'ai essayé de vous le démontrer. Alors, conclusion, à 15% de flat tax, que ce soit sur les profits des entreprises ou tous les revenus des particuliers, si on supprime simultanément toutes les niches fiscales, il y en a pour 80 milliards d'euros, on aurait donc la même recette, 80 milliards d'euros d'économie, donc plus de déficit. Et en plus, bien sûr, on a des économies de coûts énormes dans la collecte de l'impôt. On pourrait économiser sans doute 10 000 emplois dans la fonction publique. On a, je ne l'ai pas chiffré, on lutte, bien sûr, de façon beaucoup plus efficace contre la fraude et l'évasion fiscale. Et puis, on a un effet de dynamique, d'entraînement extraordinaire, puisqu'on va avoir des entrepreneurs qui vont se mettre à réinvestir, à embaucher. On va avoir des épargnants qui, au lieu de surépargner parce qu'ils se disent mais comment je vais pouvoir payer mes impôts de l'année prochaine ou dans deux ans, eh bien, vont se remettre à consommer. Et donc, ça relance la croissance et bien sûr, ça stimule la confiance. Et donc là, on va avoir un effet vertueux qui génère des recettes additionnelles que je n'ai pas comptées dans mon calcul. Voilà, donc, je vous remercie beaucoup. Et avec la flat tax, on peut faire de la France un Eldorado et l'un des pays les plus attractifs au monde en matière fiscale. Merci beaucoup.